Hello, on sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo que j'avais pas encore fait sur la chaîne c'était plus sur ma chaîne principale que je la faisais mais j'ai décidé de l'incorporer sur cette chaîne donc ce sont tout simplement les produits terminés donc je vais pas forcément faire tout ce que j'ai eu sur un mois, souvent je cumule j'ai essayé pour le faire régulièrement de faire 10 produits par 10 produits terminés histoire que ce soit pas non plus trop redondant et ni trop long donc on va commencer par le premier produit que je prends dans mon sac donc ce sont des pipipads, alors je mettrai tous les liens en barre d'infos si jamais je les ai achetés sur internet ou si j'ai les références donc c'est un des pipipads à mettre au sol donc non je n'ai toujours pas de chiot, vous avez pas loupé un épisode, toujours pas de chiot à l'horizon pour le moment j'ai pas encore de date précise, pour le coup on est encore plein dans les économies mais j'ai des chiens adultes qui à l'heure actuelle font aussi que je ne prends pas de chiot à cause de ça ne sont toujours pas propres, notamment mon mal de 10 ans donc je dois encore utiliser des à l'aise donc voilà, moi niveau conseil de propreté je suis pas la meilleure parce que c'est un échec personnel mais voilà, donc ce qui fait que je suis obligée de prendre des pipipads même pour un chien qui arrive à 10 ans et que de toute façon après on va passer de la malpropreté à l'incontinence donc voilà, donc j'ai pas pu aller chercher ce qu'il fallait chez Action parce que j'ai souvent des problèmes de voiture qui j'espère au moment où vers cette vidéo se sont résolus que j'ai des problèmes pour accéder à X ou X magasin donc de temps en temps, pour éviter non plus de faire une surconsommation d'essence quand on voit le prix de l'essence qui va augmenter je ne pouvais pas me rendre chez Action parce que j'en aurais eu pour plus cher d'essence que de me faire livrer donc même dépense CO2, je pense pas que ce soit intéressant non plus donc j'ai commandé mes pipipads sur Amazon ils étaient un peu plus chers que ce que j'aurais payé chez Action je crois qu'ils étaient de forme plutôt carrée celle-ci c'était des 48-41, donc à quelque chose près ils étaient un peu carrés et c'est pas les formats que je préfère, je préfère largement les formats rectangulaires de chez Action mais après bon, ils ont fait quand même leur job et c'est bien pratique même si j'espère que quand j'aurai un chiot, je n'aurai pas à tomber encore des sortes en grenage et qu'après, quand je n'aurai plus mes petits vieux, que je puisse enfin m'en passer mais voilà, donc produit terminé que je vais devoir racheter oui parce que le but de ces vidéos, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de vous présenter mes produits terminés et de vous dire si je rachète ou non ensuite, un autre produit qui vous verrez ça finit toujours mal, dites-moi s'il y en a qui arrivent à garder ce genre de produit en état moi ce n'est pas le cas, donc oui, ça a coulé de partout donc c'est tout simplement une huile de poisson de chez Animalis donc ça c'est une alternative que j'aime prendre parce que l'huile de saumon, j'en parlerai dans de futures vidéos l'huile de saumon est quelque chose qui est très risqué et toxique si on en donne toute l'année et toute la vie d'un chien donc moi pour une alternative, j'ai trouvé l'huile de sardine qu'il y a chez Animalis alors malgré que, peu importe les huiles que tu prends, ça finit toujours crado à dégouliner de partout je dois dire que c'est un des formats pompes qui a été le plus propre quasiment jusqu'au bout et le fait qu'il y ait une alternative où je peux alterner alors ils ont de l'huile de morue je crois, de l'huile de sardine ils doivent avoir encore une autre huile mais ça permet d'alterner les huiles de type poisson qui sont très importantes parce qu'ils ont un apport en oméga 3 donc voilà, ça c'est quelque chose qui est bien et j'en ai eu pour 20€ la bouteille de 1 litre et ça, ça me fait vraiment très longtemps avec les 5 petits chiens que j'ai à l'heure actuelle enfin 4, 4 petits chiens, je suis encore toujours 5 donc voilà, ça c'est sûr que, d'ailleurs le truc il est fini donc j'en avais un huile de sommeil entre temps, vous le verrez dans une autre vidéo mais je dois aller racheter du huile de poisson et c'est celui-ci que je vais aller racheter alors, un autre produit qui n'est pas très pratique à vous montrer regardez l'état de l'étiquette, je vous laisse deviner ce qui est arrivé à ce paquet je n'ai pas ouvert ça comme une sagouin et pas avec mes propres dents non, c'est mon chien qui a décidé que, je n'en avais pas donné assez il a trouvé l'endroit où je les avais planqués et il s'est servi tout seul mais à la base ce sont d'énormes sticks à base de fourré au bœuf alors je ne sais pas si je peux encore lire la composition parce qu'il est un petit peu démoncé donc composition 98% de viande de bœuf voilà, donc c'est ce qu'on a et après je pense que c'est la petite peau qui se met autour donc c'est bien sympa mais ce que j'ai, enfin pour vous dire, je l'ai acheté chez Zoplus donc c'est de la marque Phil & Son donc ça pareil, je vous mettrai les liens en barre d'infos donc moi j'ai pris goût bœuf il y en avait 5x24 grammes à l'intérieur c'était pas très très cher donc au départ je pensais que c'était quelque chose qui allait être assez dur on a pris ça pour le bulldog au niveau face plate je spécifie, ça passe très bien mais ça se mange très 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 vite ça ne se tient pas, on dirait que c'est un stick en photo qui va se tenir et qui va faire de la mastication assez longue ce n'est pas du tout le cas ça fait plutôt une pâtée qui a été mise dans un... dans un os mou et qui se mange très très vite mais ça reste assez sympa et puis la composition est plutôt clean donc ça oui, dès que j'aurai l'occasion, j'en reprendrai après c'est sûr que des commandes de friandises je n'en fais pas tous les 4 matins mais si l'occasion se présente, j'en reprendrai bon ça je sais, normalement je ne fais que du only dog mais bon j'avais ça que je devais présenter vite fait donc c'était un soin sans rinçage spécial rongeur pour... sans rinçage mais c'est vrai que je l'ai mis en produit à ne pas réutiliser mais je ne pense pas que ce soit grave d'utiliser ça parce que je sais que souvent les naques, les rongeurs, etc. sont plus sensibles que les chiens donc je ne pense pas que d'utiliser à l'inverse un produit pour naques sur un chien, ce soit un problème donc il n'est pas fini je ne l'ai quasiment pas utilisé parce que à l'époque c'était pour mes cochonins et autant dire que mes cochonins je ne l'avais pas tous les 4 matins mais il fallait forcément un produit sans rinçage parce que les naques sont très stressées par le fait d'être baignées donc il n'est pas fini mais je pense que finalement je vais peut-être le finir sur les chiens je ne pense pas qu'il y ait de contre-indications vous me direz en commentaire mais voilà, on est toujours à la recherche de produits sans rinçage surtout au moment de l'hiver pour ne pas faire de surlavage au niveau des doudous qui choquent par froid donc voilà mais si jamais il est fini je n'en rachèterai pas parce que c'est un produit spécial naques et que j'ai décidé à l'avenir de ne pas reprendre de naques j'ai un mille pattes mais je ne considère pas réellement ça comme un naques et je ne vais pas le laler un autre produit de chez Bifar qui est loin, loin, loin d'être terminé c'est tout simplement du dentifrice pour chiens je ne sais pas s'il y avait un goût spécial parce que tout est marqué en allemand apparemment dessus donc il y en avait 100 grammes je vais peut-être fournir ça tu me diras non mon avis depuis le temps il est périmé donc ça va aller à la poubelle oui il est périmé depuis 2019 c'est pour te dire à quel point je n'y ai pas retouché non je n'en rachèterai pas pour deux raisons moi j'ai des chiens avec des petites mâchoires brosser les dents d'un chien petite mâchoire notamment quand je l'avais acheté c'était pour un chihuahua c'est absolument atroce à utiliser parce que la mâchoire est beaucoup trop petite et que tu ne peux pas laver comme tu voudrais et que depuis on va me dire tu ferais de la propagande mais non c'est un fait depuis que mes chiens sont au barf je n'ai plus aucun problème de tartre même ceux qui avaient besoin de passer à une opération de détartrage n'ont plus aucun tartre sur les dents donc autant te dire que ce genre de truc chimique on s'en passera bien et on se contentera de l'alimentation au barf qui est bien plus intéressante donc non je n'en rachèterai pas avec grand plaisir et on évitera aussi la partie opération qui fait qu'on va détartrer les dents mais qui un an après t'as plus qu'à recommencer parce que les dents sont devenues poreuses mais ça pareil on le fera dans une future vidéo donc ça non et c'est pas du tout adapté à toutes les mâchoires donc des grosses mâchoires telles que des bergeaux australiens comme on voit en photo des bordeaux colis ce que tu veux c'est cool une petite mâchoire de bulldog ou une petite mâchoire de chihuahua c'est un enfer ensuite un autre produit donc c'est de la marque Doc Snager quand vous voyez ça c'est la marque de Zooplus des produits séchés qui sont vraiment ultra abordables donc dedans c'était des pâtes de poulet donc vendues par 5 c'est vendu très peu cher c'est hyper qualitatif à chaque fois c'est le truc au départ j'ai un petit peu dégoûté d'en donner mais pour avoir vu sur d'autres boutiques c'est celle que j'adore racheter parce que contrairement à certaines boutiques je ne citerai pas de boutique chez qui c'est arrivé parce que je ne m'en souviens tout simplement plus mais j'avais testé des pâtes de poulet qui n'avaient pas été dégriffées et je vous avouerai que ça me pose grandement problème parce que je n'ai pas envie que l'osophage de mon chien soit griffé par une pâte de poulet ou que ça s'accroche au moment de l'avaler je ne sais quoi donc ceux-là on sait qu'ils ont été totalement dégriffés il n'y a plus du tout les petites griffes de poulet sur les pâtes et les loulous les digèrent bien et moi en étant comme je vous le disais au barf donc ça en étant au barf c'est vachement intéressant parce que quand je suis en pénurie de type os frais moi j'ai tendance à donner du coup de poulet ça ça fait bien l'affaire parce que ça se préserve pendant très longtemps et puis les loulous en raffolent mais franchement si jamais vous avez un chien qui est au barf faites attention quand vous donnez des os que ça ne fasse pas un sur-apport n'hésitez pas à retirer la portion d'os en fonction de la quantité que vous allez donner si vous donnez du barf pour ceux qui sont croquettes ou autres vous n'allez pas forcément avoir ce problème et pour un chien qui mange déjà de l'os dans son alimentation de base faites attention avec le fait d'en apporter d'os par des pâtes de poulet parce que oui je ne vous mentirai pas c'est pas une surprise dans des pâtes de poulet il y a des os donc ensuite j'ai ce papier là j'en profite parce que j'ai pu forcément l'emballage sous la main je ne sais pas s'il est quelque part mais j'en profite pour vous donner un code promo si jamais ça peut vous servir que j'avais reçu donc ce sont les croquettes que je recommande le plus à l'heure actuelle qui ont servi pour ma chihuahua avant qu'elle parte parce que oui les autres sont au barf mais elle c'était trop compliqué la gestion du barf pour plein de raisons différentes donc elle était aux croquettes oui je ne suis pas en mode de dire si on n'a pas le choix je peux continuer de donner des croquettes à mes chiens d'ailleurs ils sont en train de les finir en friandise mais donc voilà j'en rachèterai pas parce que tout simplement la chine qui les mangeait elle est décédée depuis bientôt un an donc voilà mais il m'en reste un petit peu que je donne quand même en friandise mais si jamais vous avez besoin du code promo c'est des croquettes que j'ai tendance à recommander de plus en plus alors oui ça se livre par internet mais je ne sais pas c'est une chine qui de toute façon était ultra intolérante à énormément de nourriture elle est là en fin de vie elle les digérait elle les acceptait elle les mangeait elle les aimait donc moi j'avais vraiment été satisfaite donc jusque là c'est celle que je recommande le plus c'est que si je devais avoir un chien qui encore une fois le barf ça ne passe pas par un problème de je ne sais pas quel moyen possible ça peut arriver soit il met trop de temps à manger le barf ça ne peut pas traîner pendant des heures ce qui arrivait avec ma chihuahua c'était très compliqué ou la gestion des os la gestion de la trop petite taille je ne sais pas je repasserai là dessus mais en attendant mes chiens actuels sont tous au barf et j'en suis très bien contente mais voilà sinon c'est une marque quand même que je recommande autre paquet qu'on a fini ce sont les sticks de viande de canard de chez Apetite Store qu'on avait eu lors de la Woofron d'ailleurs il y a un code promo mais à mon avis il est plus valable mais je vous le mets quand même on ne sait jamais profitez-en donc c'était des petits sticks à base de 100% canard donc oui ça l'occasion on en rachètera notamment lorsqu'on s'en rend à la Woofron il y a des boutiques comme ça où j'ai tendance à pas trop passer commande en ligne parce que les frais de port ça m'embête et c'est généralement c'est à l'occasion de la Woofron des boutiques que je sais que je croise et que j'achète une fois par an chez eux à ce moment là donc voilà il faut faire attention avec le canard ça a tendance à être calorique mais c'est quand même une viande qui est très bien digérée je crois qu'elle est même hypoallergénique etc donc voilà il y a une composition 100% clean ça a été bien pratique à manger même pour notre boubou face plate donc voilà ça c'est un produit que je rachèterai avec grand plaisir et pour continuer avec Abbotty Store par contre là nous serons sur un flop vous voyez que ça n'a pas été terminé d'ailleurs c'est périmé depuis février 2022 j'ai essayé plusieurs fois de leur donner ça vient d'Angleterre c'est de la marque The Gold Past Co je pense qu'ils ne donnent que ça donc c'est du de la pâte de curcuma et ça je sais que c'est très intéressant et pareil pour ma Chihuahua qui avant qu'elle décède je l'avais acheté spécialement pour elle parce que c'est un super bon apport au niveau de tout ce qui est articulaire etc ils n'en ont jamais voulu je pouvais le planquer comme tu veux autant ils me prennent des comprimés ils me prennent des médicaments sans soucis ils ne voulaient jamais le manger et il y a un problème avec ce truc là je vois même je penche la tête parce que justement j'y pense en le voyant et que la trace est toujours là même des mois et des mois après ceci te fait des taches fluos partout et sur mon petit lino qui est d'un beige très 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 clair j'ai des taches jaunes fluos comme si tu avais fait du surligneur sauf que ça ne part pas j'ai utilisé plein de fois bien sûr que je lave mes sols avec mes chiens j'ai utilisé plein de types de nettoyants possibles ça n'est pas parti donc en plus qu'ils n'en veulent pas ils me le crachaient par terre j'avais des traces jaunes fluos donc autant te dire que ça je ne le rachèterai pas c'est dommage parce que même si c'était cher c'était bien pratique j'ai pas besoin de faire mon propre mélange de pâtes de curcuma mais c'est pour pas qu'ils le mangent et que ça fasse des taches ça va suffire de chez Vitacraft alors ça c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié que j'ai retrouvé chez Animalis je les trouve un poil si chers je crois qu'ils doivent être à 3,50€ le paquet de 50g mais j'aime beaucoup parce que entre l'odeur qu'ils sont super bons c'est très peu calorique c'est vraiment la petite friandise d'appoint parfaite et notre bulldog a adoré ça et ça fait vraiment comme des pour ceux qui ont l'habitude de peut-être acheter ça pour mettre dans vos salades ou dans certains plats ce sont les allumettes de lardons c'est vraiment ce format là je ne peux pas vous expliquer plus je crois qu'il n'y en a plus dedans je n'en ai pas d'autre cas où il n'en reste rien mais non le paquet était bien 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 fini mais voilà c'est un truc que j'ai vraiment apprécié donc non il ne faut pas cracher toujours sur les marques telles que Vitacraft que vous connaissez depuis des années parce que bon je sais qu'il y a un problème sur le poulet on sait qu'il y a beaucoup de dérives que de l'élevage patati patata mais en attendant la composition en soi elle est très très bonne les marques essayent toujours au moins d'évoluer là dessus parce que au niveau de la composition si je la vois elle fait viande 95% de poulet sous produit d'origine végétale donc voilà même Vitacraft on est capable de s'adapter et de nous faire évoluer les choses après c'est sûr que derrière la provenance du poulet on ne peut pas en savoir grand chose mais en soi le produit je le rachèterai à l'occasion donc voilà pour cette vidéo des produits terminés j'espère que celle-ci vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker commenter, partager surtout à vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Bye